On se place dans le triangle rectangle PIN, dans lequel IP est égal à 2,1 cm et NP est égal à 2,8 cm. On cherche à calculer la longueur IN. Puisque nous sommes dans un triangle rectangle, ici en P, l'égalité de Pythagore est vérifiée. On va commencer par repérer l'hypoténuse. C'est le côté le plus long, celui situé en face de l'angle droit, ici IN. On écrit l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire IN au carré est égal à la somme des deux autres côtés également au carré, c'est-à-dire PI au carré plus PN au carré. On va ensuite remplacer par les valeurs connues. IN au carré est égal à 2,1 au carré plus 2,8 au carré. On obtient donc IN au carré égale 12,25. À cette étape, on va retirer le carré et on va prendre la racine carré de 12,25. À la calculatrice, on va utiliser selon les modèles la touche seconde ou shift. Parfois, il n'y a pas besoin de cette touche. Puis, la touche racine. La calculatrice nous donne IN égale 3,5 cm. On vérifie que la valeur trouvée, 3,5 cm, est bien la valeur la plus grande parmi les trois côtés, puisqu'il s'agit de l'hypoténuse. Sous-titrage Société Radio-Canada